Ça fait quoi d'être aimé par les femmes, sincèrement, alors qu'on a peut-être... Mais je ne sais pas parce que je ne me rends pas totalement compte, pour être très honnête. Tu ne sais pas que tu plais ? Je sais que je plais un peu, je vais mentir, mais je n'ai jamais vraiment attendu de faire du cinéma non plus pour essayer d'être séduisant avec les femmes. Je ne suis pas le dernier de la classe revanchard qui dit « c'est mon tour maintenant ». Je ne suis pas du tout comme ça. Donc je n'ai pas de recul là-dessus. Par contre, j'aime les femmes, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a, et tu me réponds ou tu ne me réponds pas, dans ton passé, une femme qui t'a brisé le cœur et à laquelle tu penses en te disant « tiens, aujourd'hui, elle doit se mordre les doigts ». Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais je ne pense pas comme ça, pour être très honnête, parce que celle qui m'a brisé le cœur, ce qui est devenu, si vous voulez, je me serais sauvé dix fois. Donc la vie se charge de se venger toute seule. Ce n'est jamais vraiment une démarche personnelle. Est-ce qu'on n'a pas tous une femme qui nous a brisé le cœur ? Est-ce qu'on a parlé ensemble de l'homme qui aimait les femmes ? Mais heureusement qu'on a des femmes qui nous brisent le cœur. Une ? Une à plusieurs. De toute façon, il y en a… Non, il y en a une qui vous rétame. Voilà. À jamais. Il y en a une qui vous rétame à jamais, et c'est surtout grâce à elle qu'on devient l'autre qui plaît aux autres. Je pense que sans celle-là, on aurait plus de mal. Sans cette femme, sans cette jeune fille ? Sans avoir le cœur brisé. Tu ne fais pas de cinéma ? Ah si, si, si. De toute façon. J'aurais quand même fait du cinéma, avec ou sans elle. C'est mon rapport aux femmes qui a changé. J'ai eu la chance d'avoir le cœur brisé très tôt. À 17 ans, 18 ans. Comme un peu près tout le monde. Et ça tombe bien, parce que mon rapport aux femmes a changé totalement après cette histoire-là. Je pense qu'avant, j'étais un peu chez les bisounours. Après, j'ai compris que c'était plus complexe que ça. Est-ce que pour l'amour d'une femme, tu pourrais arrêter de faire ce que tu fais ? Ouais, enfin là, on est dans un cliché. Parce que si j'aime une femme qui me demande de devenir Sharingal, c'est d'aller couper du bois dans la forêt. C'est que je ne vois pas pourquoi elle est tombée moireuse de moi.